Et bien c'est les deux amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les amis on a toutes les nouveautés qui vont arriver sur Waven dès 2024 Entre eux du nouveau contenu, des nouveaux mods, des mods également événements qui vont arriver, une sorte de temporis, on va y venir, des nouvelles classes, les sacrieurs qui vont enfin arriver avec une date Et on voit tout ça dès maintenant, mais n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir encore plus de vidéos et de guides sur Waven Donc on est parti, 2024 arrive et donc on va avoir beaucoup de nouveautés durant toute l'année sur laquelle on est actuellement Commençons dès maintenant sans perdre plus de temps, le mod saisonnier Qu'est-ce que c'est le mod saisonnier ? C'est tout simplement en fait un énorme temporis qu'on va mettre directement sur Waven Donc il l'avait évoqué lors d'un précédent live comme ils le disent Et donc ce mod là arrivera, il sera connecté évidemment au pass de combat puisqu'on va évoluer également le pass de combat grâce ici avec ce nouveau serveur saisonnier Ça durera pendant deux mois et on a déjà en fait le thème de ce fameux serveur saisonnier puisque ce sera Wakfu On est en plein dedans, le Wakfu saison 4 sort le mois prochain, le 4 février si je ne me trompe pas de mémoire Et donc les Nécromes avec leur lugubre antagoniste, donc le roi Tauros Mordal Vous aurez l'occasion d'incarner 5 nouveaux héros pour redémarrer une aventure qui vous conduira directement sur le Nécromonde Et pour pimenter le tour, un ladder vous permettra de vous mesurer aux autres joueurs afin d'accéder au titre ultime de champion de la saison On arrivera donc sur un serveur totalement remis à zéro comme un Temporis Et pendant deux mois on aura une expérience exclusive grâce à ces fameux serveurs saisonniers Donc c'est vraiment incroyable, ça va arriver normalement d'ici la première mise à jour On sait donc que Wakfu va arriver et donc vu que c'est un événement connexe à la sortie de Wakfu Ce sera vraiment aux alentours, donc ce sera vraiment très prochainement qu'on va avoir ça sur Waven Un système de titres et d'ornements va arriver, donc ici comme vous pouvez le voir, qu'est-ce qu'il en est ? En fait les titres et les ornements pourront également être proposés en récompense exclusive d'événements Mais surtout pour toute personne qui va donc réaliser des quêtes, qui vont faire des accomplissements en jeu Et pour en fait toute personne qui a avancé à un certain niveau, aura par exemple celui qui a fait toutes les quêtes d'un donjon Aura un titre, un ornement ou un euro, bref, peu importe comment ils vont le faire Mais en tout cas on va avoir vraiment des récompenses en plus et ça c'est plutôt très intéressant Ne vous inquiétez pas, on a parlé du nouveau mode, la nouvelle classe on y vient juste après D'abord ici le mode histoire, donc on va avoir le livre 2, on va dire la deuxième partie Ainsi également que des quêtes héroïques, on va y revenir Mais en tout cas le livre 2 arrive avec la suite de l'histoire Où on va pouvoir donc continuer à avancer dans l'univers du Crosmos, surtout dans l'univers de Waven Avec cette histoire et cette aventure à suivre En parallèle nous vous proposons de vivre des aventures inédites dans la peau de vos personnages préférés A travers une mécanique de quêtes héroïques Donc on va dire ce sont des quêtes plus élevées Mais également des quêtes avec une histoire différente Où on inconnera potentiellement un personnage différent Et donc ça, ça va vraiment être dingue Et autant le livre peut être une chose que peu de personnes veulent faire ou quoi Mais en soi la quête héroïque va vraiment être dingue Du moins les quêtes héroïques vont être dingues Et c'est vraiment un mécanisme qui va vraiment intéresser beaucoup de monde, croyez-moi Donc ici, le Sacrieur arrive également ici Le second semestre de 2024 marquera le grand retour de la classe Sacrieur Un gros chantier d'ajustement et d'équilibrage PVP et PVM sera engagé d'ici là Afin de vous présenter les 5 héros de la classe sous leur meilleur jour Alors là pour moi, déjà second semestre Donc on arrivera au milieu de l'année, voire après l'été potentiellement Mais surtout ce qu'il faut regarder Donc on arrivera aux alentours de la fin de l'année Plutôt pour cette nouvelle classe Comme ça a été plus ou moins annoncé, on en avait déjà parlé Mais surtout ce qu'il faut voir C'est que j'ai l'impression que Waven pose un énorme problème Sur son mécanisme de développement C'est qu'ils veulent apparemment d'après ce que l'on voit et de ce que l'on peut voir Ils vont proposer 5 héros d'un coup dans la classe Sacrieur Et ça pour moi je pense que c'est un problème Et c'est pas forcément la meilleure solution Puisque c'est un jeu qui est amené à être mobile C'est un jeu qui a besoin de contenu régulier Et potentiellement en fait faire un système Où ils présentent les Sacrieurs avec la première classe Ensuite le mois d'après, seconde classe Ensuite le mois d'après, troisième et ainsi de suite Ça ferait en fait 5 mois de contenu avec une nouvelle classe à chaque fois Ce qui apporterait du nouveau contenu beaucoup plus régulièrement Plutôt que de dire on en met 5 d'un coup Et après pendant 4 mois il n'y a plus grand chose Sur le jeu en termes de vrai contenu Donc à voir comment ils vont faire ça Mais en tout cas du coup, enfin vers le milieu fin d'année On aura donc ici au second thème de 2024 La classe Sacrieur qui arrivera Et je pense qu'on aura bien le temps avant qu'elle arrive Puisque il faut quand même bien ajuster Et on sait que c'est quand même 5 classes qu'il faut bien ajuster PVP et PVM en même temps Puisque sont séparées Ce qui va être quand même assez un gros travail Ici on a le mode asynchrone qui arrive Donc on le savait Une piste envisagée de transformer ce mode de jeu en bataille navale En vous permettant en fait de gérer Votre équipage intégralement composé de monstres Que vous aurez préalablement récupéré Sur les différentes îles aux monstres À faire, à suivre Ça, ça va être également un très bon mode Qui va être dingue Qui va amener en fait plus de PVP Et également qui va être plutôt cool Puisque en fait on le voit en termes de mode asynchrone Qui peut être du PVP Mais on peut également le voir avec un mode PVM Où littéralement on a des monstres Où il faut défendre des îles et tout ça Des îles aux monstres en groupe et tout ça Il y a beaucoup de choses que l'on peut voir Avec un système comme ça Donc ça peut être vraiment dingue Système de guildes On le savait Ça va arriver Nous avons compris que ça existe D'une fonctionnalité largement attendue Pour tout le monde C'est pourquoi le sujet revient sur le tapis en 2024 Et donc les guildes Qu'est-ce qu'il va en être ? Donc nous sommes actuellement en réflexion Sur quelques mécanismes Mécaniques plutôt communautaires Simple pour accompagner Et agrémenter la fonctionnalité Donc ici Nous souhaitons normalement Vous proposer un système un peu plus enrichi Qu'un simple canal de guildes Sans qu'il nécessite Pour autant des mois de développement Donc ça veut dire que ça va arriver Donc quand c'est un sujet en réflexion On va vous venir sur la petite roadmap C'est que c'est plus ou moins vers la fin de l'année Qu'on pourrait voir tout ça arriver Le système de guildes Maintenant le niveau de prestige également On va avoir en fait des niveaux ajoutés Donc ça veut dire Nous réfléchissons également à étendre La progression de votre personnage De manière infinie Sans pour autant impacter sa puissance Nous envisageons de permettre de débloquer Donc le déblocage d'éléments de personnalisation De distinction honorifique Voir de contenu très spécifique En fonction de votre progression Au-delà du niveau 50 Il l'avait dit Potentiellement les équipements Qui auront un aspect différent Pas plus de puissance Mais un aspect différent On pourra débloquer donc des ornements Des titres Et ça en vrai Ils ont juste à copier-coller D'offus Avec les titres et ornements Qui sont vraiment très intéressants Où plus on fait de choses Plus on gagne Et c'est vraiment très intéressant Donc ici Au niveau maintenant De la roadmap En production Ce qui arrivera Jusqu'à je pense Juin Potentiellement ça arrivera En mars En production donc La version mobile Le mode saisonnier Les nouveaux héros Le mode histoire livre-nœud Et ça croyez-moi Que c'est déjà Le plus gros chantier Que Waven a besoin Puisque c'est vraiment ça Qui va faire Et qui va permettre Enfin à Waven De se déployer De se développer A la hauteur qu'il mérite Ensuite En développement Ce qui arrivera Vers le milieu de l'année Ce sont titres et ornements Classe à crieur Qu'est héroïque Et ça Il faut le savoir Que le mode histoire Livre 2 Et les cathoriques N'arriveront pas En même temps Vers le milieu de l'année C'est en développement Et ça arrivera Prochainement Pour la fin de l'année Ça va arriver Bientôt en développement Ce seront donc Et ça pourra être décalé Mais évidemment A l'année suivante Le mode asynchrone Le système de guild Et le niveau Les niveaux plutôt De prestige Et voilà On a en tout cas ici Une roadmap Qui est vraiment incroyable Et que l'on va pouvoir Retrouver Vous ne voyez pas bien ici Dès 2024 C'est vraiment plutôt Très très intéressant Le dernier mot ici On va descendre un petit peu ici Donc un beau programme Bien évidemment Et en tout cas 2024 Va amener comme dit On aura ici Alors pour 2024 Nous souhaitons être Au plus proche de vous Et vous proposer Différents formats De communication Permettant d'échanger Plus briquement avec vous Et donc les lives Seront aussi une très bonne chose Mais en tout cas Voilà On a ici La roadmap de 2024 Et croyez moi Que ça va être La plus belle année De Waven Puisque l'année dernière A été un petit peu Fracassée Par le fait du report De la version mobile Du report de pas mal de choses Là enfin Des nouvelles classes Et croyez moi Que vraiment On va avoir De très très bonnes choses Pour 2024 Ça va enfin en fait Ouvrir les vannes Et surtout Ça va enfin développer Le jeu à sa hauteur Pour déjà le proposer A la nouvelle communauté mobile Qui va vraiment donner Une expansion Assez impressionnante A Waven prochainement Et ça c'est vraiment Incroyable Et on découvra tout ça ensemble Bien évidemment Sur la chaîne Prochainement